Il a été défendu par nous. Nous avons défendu ensemble les principes hier, que nous allons défendre aujourd'hui et demain. Donc je ne commande pas ces propos. Nos clients ont été libérés sans, cela a été dit, je ne fais que répéter, sans condition, aucune, et on les a obligés de sortir de la prison. Mais, tenant compte du passé, il y a eu beaucoup de cas. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été libérées comme ça, il n'y a jamais eu de procès. Il y a même des condamnés à des peines lourdes qui occupent les sphères les plus élevées de l'administration. Il n'y a jamais eu de condamnation. Même certains parlent aujourd'hui, eux-mêmes ils sont dans la même situation, les dossiers sont là. Mais vous savez, il y a une règle bien connue en droit pénal ou en procédure pénale, selon les cas. Si on poursuit d'une infraction, crée beaucoup plus de troubles que la quiétude, eh bien, la société en préfère la loi au désordre. Mieux vaut laisser tomber. Il y a des infractions qui se commettent. C'est poursuivre, mais si le parquet, vous savez, le parquet se bat pour l'ordre public, pour la société. La paix publique, la tranquillité publique, la sécurité publique, la salubrité publique. Donc, si en poursuivant une infraction, on se rend compte que ça va créer beaucoup plus de dégâts, que ça n'en donne la paix, quoique il n'y a pas de problème, mieux vaut laisser tomber ça, la vie continue. Donc, c'est ce principe-là qui a bénéficié à beaucoup de nos clients. Dès après le 5 septembre, tout le monde est sorti, sans procès, alors qu'on a passé toute la saison pluvieuse pendant près de 8 mois. Nous avons souplié les juges, entre guillemets, à travers les procédures. Mais nos procédures n'étaient même pas regardés. Quand vous venez, on prend, on met de côté. Ce qu'on dicte, c'est ce qui marche. Mais le 5 septembre, tout le monde est sorti, Dieu merci. Ces dossiers sont dehors, classés maintenant sans suite. Bon, je crois que ces dossiers-là... Bon, j'attends de voir. Voilà ce qui devait se passer. Qu'est-ce que vous répondez ? Procéduralement parlant, nos clients, les 4, avaient été renvoyés le 27 novembre 2022 devant la juridiction du jugement pour des faits, des coups et blessures volontaires, incitation à un attaquement interdit et complicité de destruction d'édifices. Le juge a précisé dans son ordonnance que les mandats qui avaient été desservés continueront à produire leurs effets jusqu'à devant la juridiction du jugement. Le parquet a fait appel. Cette ordonnance a été confirmée. Le parquet général a fait le pourvoir. Le pourvoir a été rejeté. C'était dilatoire. Procéduralement parlant, ou techniquement, selon les expressions, on devait revenir devant le tribunal de première instance, qui est le juge du fond. Le juge de la culpabilité, le juge des faits, parce que la Cour suprême juge des droits n'a pas des faits. La Cour d'appel est juge des faits et des droits. Donc, dans un état de droit, pour éviter toute autre interprétation, le dossier devait revenir au tribunal de première instance. Et c'est même revenu, le même jour. Le parquet voulait faire les diligences, mais tellement qu'on voulait, coûte que coûte, les voir dehors. C'est ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est quand on est fatigué de les fatiguer, qu'on les libère. Qu'est-ce qui devait se passer ? Le lendemain, le tribunal de première instance allait organiser un procès. On vient à ce procès. On engage un débat contradictoire entre toutes les parties. Nous formulons nos demandes. Si elles sont appuyées et contestées, le tribunal décide soit de leur libération ou de leur maintien en détention. Parce qu'à tout moment de la procédure, le prévenu, l'accusé, l'inculpé, peuvent toujours demander la mise en liberté. Et en la matière, il n'y a pas de chose jugée. Vous pouvez demander aujourd'hui, on rejette. Demain, vous revenez, vous demandez. Ainsi de suite. La loi a fait cette faveur à la personne qui est en détention. Bon. En ce moment, c'est la justice qui aurait libéré. Et la décision rendue par le juge aurait été exécutée par le procureur. Le procureur exécute la décision du juge. Mais si c'est le procureur lui-même, et puis le général, qui émet des ordres de mise en liberté, sous la base de quoi il vient et il libère ? Mais ce n'est pas une première. En Guinée, ici, le directeur de l'administration pénitentiaire, à l'époque, a pris une simple note de service pour une mise en liberté, semi-liberté. On a vu ça ici. Le directeur de l'administration pénitentiaire, à quelle attribution juridiction elle ? Ça n'existe pas. C'est pourquoi celui... On entend des gens parler, c'est comme ça, ils ont été libérés. Mais attendez, on connaît beaucoup de choses. Mais nous, nous restons collés à la loi. Ces jours-là, on s'en était réjouis. Nous avons été condamnés. C'était juste parce que la procédure, ce n'est pas comme ça. Il faut y mettre la forme. Quand vous mettez la forme, c'est encore mieux, ça protège tout le monde. Donc, c'est en cela que, chez nous, notre logique, elle reste inchangeable. Et nous voulons que tout soit conforme à la loi. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui... Vous ne pensez pas qu'il y a plusieurs Fonikimangais en prison ? Mais parce qu'ils ne sont pas Fonikimangais, ils sont là-bas. Il y a des gens qui sont en prison depuis neuf mois, dix mois, un an, deux ans, trois ans, ils ne sont jamais jugés. Il y en a même, il n'y a aucun titre contre eux. Il y en a même... Non, il y a beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas les avocats derrière vous et puis vous n'êtes pas soutenus, comment vous allez faire ? C'est ce qu'il faut combattre justement dans notre pays. L'injustice, le non-respect de la loi.